Musique Bonjour mes belles lumières, c'est Christine de l'Amour en Soit. J'espère que vous allez bien ce samedi matin pour votre capsule du jour. Alors le samedi qui est lié à la planète Saturne, qui nous invite à la méditation, à la purification, à l'introspection, au retour au calme. Donc le week-end est propice à cela si on ne travaille pas. Évidemment, si on travaille, on peut quand même essayer d'être un petit peu plus dans son intériorité aussi. Ce n'est pas parce qu'on travaille qu'on ne peut pas être connecté à son intériorité, à sa partie divine. Alors on va découvrir les messages que l'on a aujourd'hui pour ce samedi. Alors on va commencer avec Augur comme d'habitude et les messages du jour. Alors merci à tous de continuer de me suivre, merci de votre fidélité, merci de me mettre en commentaire que ces messages vous apportent, que ces messages vous aident tout au long de ces semaines depuis qu'on a commencé. Alors je ferai des guidances un petit peu plus longues bien entendu, ne vous inquiétez pas. Je ferai aussi un live que je vous ai annoncé, il faut juste que je décide quand je vais le faire pour que ça convienne à tout le monde. Au niveau horaire, au niveau jour, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui peuvent se rendre disponibles. Alors ça sera un live papotage, on discutera de tout. J'en ai trop qui sont sortis, on discutera de tout. Vous me poserez des questions si vous avez envie de savoir certaines choses, j'essaierai d'y répondre avec ce que je sais moi, ce que j'ai appris. Voilà, on se fera juste un papotage comme si on se retrouvait autour d'un cercle de discussion. Sauf qu'on ne sera pas en présentiel, mais ce n'est pas grave. Bon, allez, ça ne veut pas sauter, on va aller la chercher. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce samedi ? Véricle. Vous méfiez des apparences, pourrait se révéler bénéfique aujourd'hui, tout ce qui brille n'est pas or. Le fou est parfois le plus sage, les premières impressions méritent souvent d'être dépassé. En prenant du recul et en vous laissant le temps de la réflexion et de l'analyse, vous pourriez prendre de meilleures décisions, éviter les déceptions. Donc le véricle, c'est une fausse pierre faite de verre, donc on pourrait nous laisser imaginer que ça peut être quelque chose de valeur. Donc tout ce qui brille n'est pas or. On vous le dit, c'est une belle citation qui nous rappelle qu'il faut se méfier des apparences. Des fois, c'est vrai que celui qui a une apparence un petit peu loufoque, etc., on pourrait s'en méfier alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut toujours, on dit aussi, l'habit ne fait pas le moine. Bon, vous pouvez en avoir plusieurs d'expressions comme ça. En tout cas, voilà, on fait juste un petit peu attention de vérifier que ce qu'on nous propose aujourd'hui, et bien est en accord avec ce qu'on est, ce qu'on a envie, avec nos valeurs et ne pas se laisser avoir par nos premières impressions. Et on va prendre en second mon oracle graines de lumière. On en a déjà deux qui sont sorties, mais on n'a pas eu le temps de mélanger. Bon, alors là, j'en ai trop. Il faut juste milieu. Des fois, elles ont envie de sortir toutes seules, et puis des fois... Hop, allez. Page blanche. Page blanche, ça veut dire qu'il va falloir tout reprendre depuis le début. Il y a un cycle qui se termine, on redépare sur quelque chose de nouveau. On n'a pas peur d'écrire une nouvelle histoire. On n'a pas peur de découvrir de nouvelles choses. Et on va voir la seconde aussi qui est sortie. Enthousiasme. Attendez, je vais vous... Comme j'ai changé un peu l'angle de la caméra, du coup, quand on a l'habitude d'un certain angle... Alors, sur la page blanche, ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Vous savez, cette histoire de page blanche qu'ont certains... Enfin, certains écrivains... Pas certains. Les écrivains en parlent. C'est le... Je ne sais plus, ça s'appelle comment. Le phénomène de la page blanche ou le syndrome de la page blanche, je ne sais plus. Quand il n'y a rien qui vient comme ça et ça fait peur, c'est un manque d'inspiration, c'est un manque d'envie, de quoi que ce soit, eh bien, ça peut arriver aussi. C'est-à-dire qu'on est à un moment de sa vie, tiens, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On est un peu devant la page blanche. On a envie d'écrire quelque chose, mais on ne sait pas encore quoi. Mais comme vous êtes quand même, avec cette carte, plein d'enthousiasme et plein de gaieté aujourd'hui, donc je pense que ça va être quelque chose qui va être juste passager, éphémère et ce n'est pas quelque chose qui va vous bloquer longtemps. Donc la page blanche, ça peut être juste un blocage du moment où on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On a quelque chose à créer et puis, bon, l'inspiration ne vient pas. Ou ça peut être, effectivement, pour moi, la fin d'un cycle aussi et une nouvelle étape à passer avec quelque chose de nouveau à écrire, une nouvelle histoire à créer, un nouveau projet à lancer. Voilà, adaptez-le, bien sûr, à votre situation. Mais en tout cas, c'est une journée où on est plein d'enthousiasme. Et si on n'est pas plein d'enthousiasme, eh bien, on se reconnecte à son enthousiasme, à sa joie, sa créativité, au bonheur d'être là, d'être dans cette incarnation, d'être sur cette belle planète. Voilà, on essaye de rester dans cette joie, dans ces énergies qui, du coup, vous apporteront que du positif tant que vous êtes dans le positif. Vous le savez, on le répète sans arrêt, tant qu'on est dans du positif. On attire du positif à soi et c'est très, très important. Donc, ça reste néanmoins une belle journée où on va quand même un petit peu faire attention aux propositions alléchantes qui risquent peut-être d'être un petit peu pas si alléchantes que ça. Donc, faire attention à ça. Démarrer un nouveau cycle ou ne pas avoir peur si aujourd'hui, eh bien, on se retrouve devant. Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne sait pas trop. On est dans l'incertitude. Ce n'est qu'un moment passager. Et restez connectés à votre joie et votre enthousiasme. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à très, très bientôt, à demain pour notre capsule de dimanche. Bisous, mes belles lumières. Sous-titrage ST' 501